Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm avec aujourd'hui un quick match, une partie rapide donc sur la passe d'Alterac avec comme héros Karazim qui a la particularité un petit peu la manière d'un variant de pouvoir être monté de plusieurs façons on va dire ça comme ça en étant un petit peu dégueulasse, là on va partir sur ce qui est d'après moi le build un petit peu passe partout, niveau 1 vous l'avez vu assez rapidement on prend le petit talon bleu à savoir la quête, le perso donc comme je vous disais on peut partir full soin même si je trouve que c'est peut-être pas le plus intéressant, on peut partir dégâts avec les points d'acier et la quête va permettre tout simplement de réduire les temps de recharge, le principe étant donc vous avez en premier sort vous voyez on a de charge un dash donc soit sur un allié soit sur un adversaire, votre deuxième sort qui vous permet tout simplement de vous soigner et de soigner donc tous les alliés à proximité et le troisième sort qui en fait va vous faire enchaîner les auto attaques très rapidement, l'avantage étant que une fois la quête terminée vous allez pouvoir en fait réduire le temps de recharge sur le troisième coup de votre héros, alors là ça ne fraîche pas trop, il y a du coup sachant que la quête permet également de récupérer de la mana, on y va tranquille quand même sur l'engagement, bon allez, donc voilà la quête où il faut tout simplement faire 100 troisième attaques sur un héros, non pas forcément un héros pardon, juste 100 trop, je vais y arriver bordel, il faut faire donc 100 troisième attaques sur un héros, serviteur, mercenaire, ce que vous voulez, ce qui fait qu'à Razium on peut prendre des camps assez rapidement juste simplement pour terminer la quête, vous voyez là on essaye un petit peu de taper, oh la, ça c'était nul, bon ça va permettre de se concentrer un petit peu plus sur ce qu'on raconte, le perso donc c'est un healer de zone comme vous voyez et on va partir en fait sur un bin qui va permettre tout simplement de récupérer des soins plus rapidement une fois la quête terminée et de pouvoir aussi enchaîner les camps spécialement sur cette map, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, hop là joli mur, pour ceux qui ne connaissent pas encore la map, l'avantage que vous allez avoir dessus c'est que vous avez deux boss, il y a un boss en haut, un boss en bas et vous allez avoir par contre que des easy, il n'y aura pas de hard, le easy qu'on peut peut-être prendre si Jaina veut bien, ouais impeccable, donc le easy qui n'est pas un easy de siège comme sur la plupart des maps, vous voyez en fait quand ils tapent ils vont vous réduire l'armure, ils vont jusqu'à un maximum de 20, ce qui fait que ça peut être assez sympa pour pour péage, pour prendre une team fight, et la map qui est aussi particulière dans le sens où quand vous prenez des T1 et des T2, quand vous prenez des T1 et des T2, vous n'avez pas des catapultes qui vont pop, mais des gnolles en fait qui vont tout simplement tanker, ce qui fait que c'est très intéressant de récupérer rapidement les T1, alors évidemment les T2 aussi, tout simplement parce que vos waves ont tendance à se stacker, puisque vous allez avoir donc le serviteur devant qui va prendre tous les dégâts et qui va permettre à ceux de derrière de survivre tout simplement, est-ce qu'on peut gratter Lunara là, oui en 4, donc il y a plusieurs possibilités aussi, je prends la plupart du temps celui-là, vous avez 3 totems, un qui permet d'avoir la vision, un qui permet d'esquiver les auto-attaques, ce qui aurait pu être faisable contre Lunara je pense, mais voilà, là on va prendre tout simplement le petit totem vert, le petit Karazima la menthe, qui va en fait vous permettre de soigner encore, vu que là pour le coup, Karazim c'est un petit peu tout ou rien, c'est-à-dire soit les teamfights se passent bien, vous pouvez auto-attaquer et dans ce cas vous allez sortir pas mal de soins, soit au contraire ça va être compliqué à engager, et en l'occurrence avec Lunara, Zeratou, le Diablo je suis un petit peu inquiet, mais voilà, soit vous n'allez pas pouvoir trop trop engager, et dans ce cas ça va être galère de pouvoir taper et soigner, là voilà, le petit totem qui permet quand même de revenir, hop là, de claquer un petit peu de heal, gentiment, ça permet éventuellement de scout, et même au cas où, bon ça c'est le cas des 3 totems, c'est pas spécifique à su de soins, si jamais c'est la merde, vous pouvez le poser et vous téléporter dessus, donc ça donne un peu plus de mobilité, les points ardents en 7, qui vont vous permettre en fait, quand vous mettez votre troisième attaque, de récupérer du temps de recharge, sachant que c'est cumulable avec la quête, vous allez voir qu'il y a un moment, ça va aller très très vite, et autant en teamfight, il faut réussir à les placer, il faut essayer d'esquiver les aveuglements, etc., autant pour les camps, en gros avec Karazim, déjà à partir du niveau 7, et de plus en plus après en continuant, oh là, joli meurtre de tafelle, du coup, vous avez Karazim, je disais, vous n'avez pas besoin de reculer, tout simplement, puisque vous allez récupérer du mana avec votre niveau 1, et vous allez en fait vous soigner avec votre deuxième sort, ce qui fait qu'en prenant des camps, vous allez en fait vous récupérer vie et mana, donc il n'y aura aucune raison de back, et vous allez tout simplement, soit teamfight, soit récupérer de l'XP en prenant des camps. Donc le perso est honnêtement ultra fort, avec le côté flexible, comme je vous disais en début de partie, je le compare un petit peu à variant, parce que si vous avez déjà un heal, vous avez la possibilité de partir full dégâts niveau 1, pareil, s'il y a un Tikus en face, ou s'il y a un Raynor, on a fait tout ce passe mal, s'il y a un Tikus ou s'il y a un Raynor, vous allez avoir la possibilité de partir sur les esquives d'auto-attaque, donc voilà, vous avez la possibilité de vous adapter à l'équipe adverse, même si, comme je vous le disais en début de partie, alors c'est encore une fois pas opti sur le perso, mais je prends ce build la plupart du temps, parce qu'il fonctionne sur à peu près toutes les compos. Bon, là ils prennent l'objectif, après il y a notre deuxième camp qui a pris le T1 mid, donc en haut ça se stack, il y a Abathur qui va y aller, on va quand même l'accompagner je pense. mid, ça va probablement se dépop tout seul, donc il faudrait peut-être cover bot, là, donc voilà. On va essayer de vite dépush le top, pour que Abathur puisse push le temps de l'objectif. Et si on peut aussi revenir en XP, donc pour avoir le 10, ça serait quand même plutôt agréable, puisque ça va permettre de prendre une teamfight sur un objectif qui sera un peu plus simple. Stylvanas qui fait ultra mal sur l'objectif, voilà, masse TP. En termes de 10 aussi, Karazim a tout simplement deux ultis qui sont excellents. Les 7 frappes qui vous permettent d'être invulnérable pendant quelques secondes, et d'enchaîner les dégâts sur les héros. Sur un héros, vous avez pratiquement, je crois que c'est 60% des dégâts que vous allez lui faire, donc c'est assez sévère. Ah putain, le silence qui... On se fait avoir comme un con sur le silence. Bon, ça c'était un petit peu greedy de ma part, c'est un petit peu mal joué, mais bon. Au mid, ça se passe pas trop mal. Donc on prend l'ulti, c'est la pomme divine, si je dis pas de bêtises, qui est pas forcément évidente à placer, et qui se fait counter assez facilement, comme vous voyez. Bon là c'est un silence, c'est complètement une erreur de ma part. Ça peut après aussi se faire avoir sur un stun, sur un contrôle mental, sur tout ça. Je crois que pendant 2 secondes ou 3 secondes, si vous prenez des dégâts qui sont logiquement censés vous tuer, vous allez revenir à la vie avec énormément de PV. Je crois que vous claquez 1500-1800. On peut passer au garoche. Donc ça peut aider sur un poison de Lunara éventuellement. Ça te permet de tanker, là vous voyez, on sert clairement d'appât. Bon, on arrive pas à prendre un kill pour autant. On arrive pas à prendre un kill pour autant, mais voilà, ça vous permet d'être un petit peu plus tanky. Comme je vous disais là, plutôt que back pour se soigner, on prend un camp. Et alors les camps, ça rien de très compliqué. Vous voyez, vous claquez votre 3 en boucle, et vous mettez le 2 quand il est là, tout simplement. Sachant que l'avantage que vous allez avoir en plus, c'est que vu que c'est des soins de zone, vous vous remettez à fond, mais éventuellement, les alliés à côté peuvent aussi se remettre bien. Et vous n'avez de toute façon jamais de problème de mana, ou pratiquement jamais. Voilà, le niveau 13 qui serait un petit peu particulier, encore une fois, les 3 sont bons. Il y a la vitesse de déplacement sur la TP. En gros, quand vous TP sur un allié, vous allez augmenter sa vitesse de déplacement et la vôtre. On va tenter un boss... Bon, putain, il y a tout le monde, c'est ambitieux. Bon, parfait. Donc, la vitesse de déplacement sur la TP qui peut se faire, le bouclier anti-magique, ou la résistance après un stun. Au vu de l'équipe, je suppose qu'on va prendre le stun. Ne serait-ce que pour Diablo. De toute façon, le bouclier anti-magique, il n'y a pas vraiment de risque. Hop là. Allez, les collègues, si vous pouvez tanker... Hop, bon, quand même. Bon. On va laisser tanker un collègue, les collègues. Voilà. Donc, le boss qui est pris. Donc, le 13. Donc, ouais, probablement le 6e sens. Étourdissement et mobilisation. Vous prenez 75% d'armure. C'est... Là, pour le coup, autant les autres, je vous le disais, vous pouvez vous adapter, mais ce build sera probablement le plus simple à prendre en main et le meilleur, autant le 13. Là, ça va dépendre à 100% de vos adversaires. Contre un Keltas, évidemment, contre une Pyro ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas vous emmerder. Ouah, ça fait déchirer la fête qui est terrible. Contre un Pyro, un Keltas, une Pyro, vous n'allez pas vous emmerder, vous allez prendre le bouclier anti-magique. Contre un Jimmy ou un Ticus, vous allez prendre le... Euh, pas un Jimmy, pardon. Ouais, contre un Jimmy, vous allez prendre la vitesse de déplacement éventuellement, histoire de ne pas trop se faire hit and run. Donc, voilà, là, là, il n'y a malheureusement pas de build miracle. Ok, sympa, zéro tout. Bon, on perd le deuxième objectif, mais on prend encore le T1 en bas. Le début de fight qui ne passe pas terrible. Enfin, le début de game. Maintenant, bon, ça... En soi, on n'est pas tant que ça derrière. Et on a des niveaux 20 qui sont très corrects. Alors que, bah, les leurs, il y a Zeratoum qui est excellent. Les autres sont un peu moins impactants, je trouve. Là, on essaye de récupérer un petit peu d'XP pour avoir le 16. On essaye de déplacer vite fait au top. L'objectif, là, à chaque fois, j'essaie de rapidement solo, justement, l'objectif, pour que Abathur puisse, en fait, aller sur la lane. Et pendant qu'il fight soit au milieu, soit en bas, il puisse, en fait, push en haut. Donc, on fait plutôt le top, parce qu'il y a encore le T1. Donc, c'est plus facile de pouvoir Abathur plutôt que de TP en bas, essayer de gratter un T2, et d'être ultra, ultra deep, voilà. Là, en haut, il peut avancer un petit peu. Après, il ne le fait pas. Ça, ça sera autre chose. Est-ce qu'on arrive à se gratter, Diablo ? Voilà, putain, là, le Zeratul, on a encore du coup. L'ulti qui n'est pas ouf. Bon, au pire, quand c'est ça, voilà, l'ulti, j'aurais arrêté de vous taper, donc il n'a pas proc, mais bon, vous n'êtes pas morts, donc l'un dans l'autre. Ça fait quand même le café. Impeccable. Le double kill. Le Zeratul qui fait un peu peur. On finit de dépêche. On n'a pas perdu le T2. C'est pas mal. L'écho divin, niveau 16. Voilà, vous avez rajouté des petites barres, comme ça, sur votre écran. Votre heal, en fait, va plus soigner à 100%, mais à 75. En revanche, il va prof deux fois. Il va faire une première fois, puis la deuxième, vous voyez, dès que l'écho est terminé. Ce qui permet, en fait, de le spammer un petit peu plus souvent. Sachant que, vous avez pu le voir, là, sur le camp, le deuxième, en fait, va proc pratiquement en même temps que le... Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Le premier sort va proc une fois, il va proc une deuxième fois, et le deuxième proc va être pratiquement en même temps que le proc du deuxième sort. Pas forcément clair, mais vous voyez, il y a quasiment deux heals, en fait, qui vont se mettre en place. Là, vous avez le premier, le deuxième, et le troisième, qui est donc le premier du deuxième. Tout un bonheur à expliquer. Donc là, voilà, il faut tout simplement éviter les... Éviter les stuns, rien de bien compliqué. Et vous voyez que la vie descend, il remonte directement. Le mana, lui, il ne bouge pas. Donc voilà, c'est le principe du build. Les buffs, vous pouvez les faire avant, si vous êtes deux. Vous avez vu en bas, on s'est fait à 3 avec Jaina, Jaina Tassadar, sans problème. A 2, ça passe aussi. Maintenant, là... Enfin, les buffs, vous pouvez les solo avant, mais c'est juste que niveau 17, non seulement vous pouvez les solo, mais en plus, vous récupérez de la vie et du mana. Donc en vrai, vous pouvez les enchaîner sans aucun problème, puisque vous allez revenir, vous voyez, 100% de vie, 100% de mana. Impeccable. Bon, allez, on dépeuche le mid. De toute façon, ça ne va pas... Ça ne va pas fight en bas. On voit qu'il y a Sylvanas en haut. Zeratul sur la ligne du bas. Voilà. On met un petit peu des soins. Donc là, on appelle les collègues, vous voyez, donc on dépeuche, en même temps, on soigne Garoche, qui reprend 100% de CPB directement. Peut-être faire une petite décale sur Jaina. Non, on va pouvoir le boss dans 10 secondes. On va aller gratter le boss. On voit un pk de Zeratul qui revient pas à voir. Diablo et Lunara sont toujours morts. Sylvanas est en haut. Il y a des cartes Zeratul contre les trois collègues, plus éventuellement Abathur. Donc on ne va pas s'emmerder. On va continuer à prendre des boss. Et pour le solo de boss, j'ai envie de dire, il n'y a peut-être que celui de la map des Nukes, qui peut être un petit peu embêtant, parce qu'il a vraiment un gros, gros burst. Et au pire des cas, voilà, vous mettez le petit Karazima à la Nantes pour avoir vraiment le petit bonus de soin qui peut manquer. Après, par contre, là, on voit que Sylvanas, elle ne défend pas du tout. Elle va poche avec la wave. On va se prendre le boss. On n'espère pas se faire contest, par contre, parce que là, on voit que ça commence à arriver en bas. On voit... Non, c'est à tous les morts. Bon, Lunara ne va pas finir. Alors, le niveau 20, avant, je ne prenais pas ça. Il y avait le bouclier qui était très sympa. Vous aviez un bouclier de zone qui mettait, je crois que c'était 20% des PV max aux unités. Maintenant, il y a un petit moment, manifestement, mais je ne m'en suis pas rendu compte avant. L'amélioration de l'ulti, niveau 20, en fait, de base, si l'ulti ne proc pas, comme c'était le cas tout à l'heure, le temps de recharge descend à 5 secondes. Ce qui est déjà très correct. Puisque, en gros, le but, c'est tout simplement... Non, merci, si la masse. C'est tout simplement, vous le mettez sur vous. Soit il proc, vous mettez 3 000 de soins, et il est rentable, s'il y a besoin de préciser. Soit il proc pas, parce qu'en fait, ils ont arrêté de vous taper. Et dans ce cas, dans 5 secondes, vous le remettez. Donc, ça, dans tous les cas, c'est intéressant. Et en gros, maintenant, l'amélioration, c'est que s'il proc, donc s'il est activé, il met 75% de soins en plus. Sachant qu'on parle d'un ulti, je sais pas si je vais regarder... On parle d'un ulti qui, niveau 20, doit soigner pratiquement 2 000. Donc, un 75% sur un 2 000, on est plutôt pas mal. Vous voyez, voilà, Tassadar... Alors, c'est pas un gros burst de soins, mais voilà, on lui a mis le tiers de sa vie, la moitié de sa vie à peu près, sur un sort. Donc, on est... On est pas mal, surtout que c'est des sorts de zones, des îles de zones. Donc, non, Karazim, qui est vraiment très efficace. Vous allez avoir du mal. C'est les mêmes contre que Illidan, en fait. Vous allez avoir du mal contre du... Contre du stun, contre de l'aveuglement, contre tout ça. On aurait pu finir largement. Là, on a un peu... On a un peu troll sur la partie rapide. Bon, ça fait un peu plus... De toute façon, on va engager. Ils n'ont plus d'oeil. Ils n'ont plus de tank, là. Mais voilà, donc, Karazim qui se contre de la même façon que Illidan. Kassia qui le contre assez bien. ETC, Muradjin. Tous ses stuns, tous ses aveuglements, tout ça, ça fonctionne dans tous les cas. Et alors là, en plus, on avait l'avantage de tomber sur un Batour random, qui fonctionne bien aussi, forcément, avec la vitesse d'attaque. Bref, la partie qui va se terminer comme ça... On ne va pas prendre une mort, quand même. Ah, c'est à propre. On récupère combien, ce qu'on se voit ? Voilà. On récupère 5000 sur le ulti. Bref, voilà du coup pour le build le plus simple de Karazim. Vous voyez, 81k de heal, sachant qu'on a beaucoup pris de solo, beaucoup pris de wave. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...